Je me replace. Bonjour Taureau. Pour gagner une séance avec moi, rien de plus facile, il faut être abonné à la chaîne, faire un like et laisser des commentaires. Le tirage se fait le 13 mai 21 à midi, heure du Québec et maintenant. Message d'espoir pour les personnes en couple que ça marche pas, pour les célibataires endurcis, pour les nouvellements célibataires, pour le récent et le nouveau. Et la flamme juive. Oh yeah, flamme jumelle. Carte de bâton. Carte de bâton, 11, 11. Moi, c'est pour ça que c'est ma carte de flamme jumelle. Puis 11, c'est en numérologie. C'est le chemin de vie, notre mission de vie. Il n'y a qu'une autre de plus parce qu'il y a du 4, pas à peu près, de la fondation. Bon, vous avez rencontré quelqu'un. Quelqu'un, c'est une énergie. Reine, c'est une énergie. Reine, c'est plus réception. C'est plus, c'est émotion. Reine de couple, c'est vraiment émotion. Quelqu'un, elle vous dit qu'elle vous aime, elle vous aime. Il n'y a jamais de confusion par rapport aux sentiments. Elle assume pleinement comment elle sent. Pas facile de le dire, mais incapable de le cacher. Quelqu'un qui aime beaucoup physique. Tu sais, le love language, les cinq langages de l'amour, c'est quelqu'un qui s'est très physique. Tu sais, on ne s'en doute pas. C'est très physique plus que parlé, mais c'est très profond. Quelqu'un qui aime, j'aime pour toujours. Quand j'aime, j'aime pour toujours. Il y a l'impression que ça vous a énormément déstabilisé. C'est quelqu'un qui vous a... C'est comme si vous n'aviez jamais cru possible que quelqu'un comme ça existe. Je pense que la personne récemment, soit qu'elle est sylvette, c'est le temps de faire le move. C'est le temps de faire le move ou c'est le temps de faire un move. J'ai l'impression de la personne à qui je m'adresse. J'ai l'impression que vous avez douté beaucoup de votre connexion qui est fucking intense. C'est vraiment... C'est intense. C'est grand. Plus grand que vous deux. C'est comme si vous avez... J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui va arriver, là? J'ai l'impression que vous allez demander à un mariage quelqu'un. Ou quelqu'un va vous demander à un mariage. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. C'est une vérité absolue, un signe absolu, une nouvelle absolue. qui se résulte au lié au fin. La carte de mariage. La carte de mariage, il y a quelque chose qu'il faut que je dise. Par rapport à vous, c'est comme si toute votre vie, vous avez cherché une connexion très intense. Toute votre vie, vous avez cherché la personne avec qui vous vouliez bâtir, vous vouliez passer votre vie, vous vouliez vivre le grand amour comme on voit dans les films. Et à un moment donné, vous n'avez pas cru. Puis quand vous avez rencontré la personne, vous avez fait comme... Ça ne se peut pas. Ça ne se peut plus parce que ça ne se peut pas. C'est genre... Puis... C'est tellement... Twin flame, j'ai des frissons juste à... Puis pour ça, ça c'est dans le passé. Vous avez appris une ultime vérité. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à l'autre. Vous avez appris... C'est ça l'as de l'épée. C'est vraiment une nouvelle qui vous change profondément. C'est une vérité absolue. Soit sur vous, soit sur l'autre. Soit sur le fait que vous êtes des flammes jumelles, littéralement. Puis c'est comme si... Ça c'est dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est... Un certain recul, un certain repos. C'est comme si ça vous a épuisé de trouver la personne ou de la chercher. Puis c'est comme si une fois que vous allez assumer, une fois que la nouvelle, la demande, le mouvement, la propulsion va être faite, c'est comme ça le fait comme... Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un mois de vacances. Une fois qu'on s'est trouvé, puis qu'on assume, puis qu'on se l'est dit, puis que tout est beau, on va prendre des vacances, puis on se demande en mariage. La carte du mariage. Le mariage, Twin Flame. Voilà. Si c'est ça, on peut finir ça là. Le repos, je veux juste voir c'est quoi par rapport à la transformation intérieure. C'est comme si... Est-ce qu'il y a un certain combat par rapport à c'est qui, votre flambe jumelle? Puis c'est pour ça que vous allez avoir besoin de recul, puis de faire comme... OK. Une fois que la poussière tombe, une fois qu'on assume, une fois qu'on est ensemble, une fois que ça va mieux, une fois que l'union est faite, ou... C'est comme si... Parce qu'il y en a qui disent, il y en a qui disent, certains personnes qui tirent au tarot. Le 4 d'épée, c'est la conversation qu'on a avec la source. La relation qu'on a avec la source. Comment on réagit face à des grands changements dans notre vie. Puis tu sais, prendre le recul, puis bien l'analyser, puis bien l'incorporer. Ça demande un mariage. Fait que c'est ça qui s'en vient. Fait que c'est comme de dire, de prendre un certain temps. Je n'ai pas dit tout ça. Tu peux faire ça à deux. 4-4. Fondation. Hey! Fond vivante. Les cartes vivantes. Tant que pour vous marier aussi, il va falloir se divorcer d'avec quelqu'un. Peut-être. Une petite dernière. Juste une petite dernière, je la sens. Je la sens. Oui, il y en a plein. Ouh, il y en a même une à l'envers. Opportunité 4. Encore du 4. Encore de la fondation. Opportunité. Ça se peut-tu que ça vous épuise de vous battre contre cette relation-là? Que vous dites, non, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas que ce soit ça. Ça ne se peut pas. Je ne l'assume pas. Non, 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 non. Oui. Puis là, vous avez des opportunités. Des opportunités de grandir. Parce que c'est ça, Twin Flame. Flamme jumelle, c'est deux âmes. Une âme, deux corps, séparés en deux. C'est de travailler sur soi. C'est comme ça un peu votre mission de vie. C'est d'être, d'élever votre vibration, puis d'élever votre niveau, selon certains, qu'est-ce qu'ils disent, pour arriver à votre mission de vie ensemble. Ensemble ou que vous ne soyez pas ensemble dans un couple, mais je pense que c'est dans ce cas-ci, il faut que vous soyez ensemble pour être authentique. Soyez authentique. Il y a comme un... C'est-tu ça, la nouvelle? C'est-tu ça qui bloque? C'est-tu ça? C'est de faire comme... Je l'ai trouvé, mais ça ne peut pas être ça. Il faut être authentique. Il faut être authentique par rapport à ses sentiments, par rapport à comment on se sent. Parce que ça protège le futur. Dragon Lair. Comme la caverne du dragon. Tout ce n'est pas Lair, c'est Horde. C'est un... On le voit, c'est le dragon qui protège son oeuf. Quelqu'un qui va tomber enceinte, vous allez avoir des enfants. Mais pour que tout ça arrive, il faut vraiment sauter sur l'opportunité, puis arrêter de... Il y a quand même une froideur de votre part. Il y a quand même un... Tu sais, il y a comme un... C'est quoi que vous faites? Ouais. Puis cette froideur-là, ça se peut très bien que ce soit à cause de faux espoirs dans le passé. Dans vos relations passées. De faux... Il y a du deux, en tout cas. Il y a du quatre, puis il y a du deux. Peut-être que vous pensiez que votre flamme jumelle, c'était quelqu'un. Finalement, c'est quelqu'un d'autre complètement. Puis là, vous ne vous y croyez plus. Faites comme... Non, ce n'est pas pour moi, ça. Ouais. C'est bon. Fait que c'est de transmuter, se transcender cette... Cette expérience-là qui vous a laissé peut-être un peu... Maigre. Puis il faut être authentique. Il faut être authentique. Ça, c'était qu'est-ce qu'il faut faire dedans de notre intérieur. Puis ça, c'est dans l'extérieur. Oui, c'est votre maison. Vous allez passer à travers plusieurs émotions. Même peut-être... Du mouvement, clairement. Il faut faire du mouvement. Il faut faire de quoi? Ah, attends une minute. Il ne faut pas brusquer les choses. Parce que ça, c'est la position de prévention, comme pour moi, quand je tiens. C'est par rapport au 4 BP. Puis le mouvement. Fait que c'est de marcher lentement. Et c'est de faire attention pour ne pas brusquer les choses. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est déjà pris. Mais la connexion est trop forte. Puis ça arrive de tomber en amour pendant que vous êtes en cours. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Je vais dire moment donné. Vain, vain, vain. C'est votre maison. C'est vraiment d'être bien dans votre maison. Et de vous rendre compte que votre maison voudrait avoir cette personne-là dans sa maison. Je ne suis pas sérieux. C'est vraiment de... C'est votre maison. Votre vie. C'est vous. Fait que c'est vraiment de porter les actions. Et d'incorporer les personnes et les éléments. Et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, dans votre maison. C'est qui que vous voulez dans votre vie. J'ai l'impression que... Surtout par rapport à l'authenticité. C'est qui? C'est qui la personne? Il y a comme un... Il y a comme une petite bataille envers vous. Puis vous allez vous fatiguer. Ça, c'est clair. Puis ça va arriver. Mais il y a vraiment une... Il y a vraiment un gros changement à faire par rapport à soit votre vie ou soit la sienne. Puis ça laisse de la... Il y a des coups de tonnerre. On va dire comme ça. Il y a des coups de tonnerre. Il y a de la plus forte. Il y a peut-être un petit peu de grêle. Mais une chose est sûre, le mouvement par rapport au quatre d'épée qui demande de faire un recul et de se reposer. Il y a un repos à faire. Peut-être que la personne... Le feeling que c'est ça, mais en tout cas, la personne qui est déjà prise ou que vous êtes déjà pris, de ne pas tout de suite sauter dans cette nouvelle relation-là. Laissez le temps avant. Arranger un petit peu le... Bien finir avant de commencer de nouveau... Quelque chose de nouveau. Là, c'est comment la source vous aide. Source, Dieu, les anges, les archanges, peu importe ce que vous croyez. La source, là, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que vous le savez que c'est la personne... C'est vraiment votre flamme jumelle. Vous savez que c'est une relation, une union qui est impossible à renier. Vous le savez. Vous le savez. Puis la source s'assure que vous le savez. Que vous le sachiez. Des signes, des rêves, des synchronicités de la mort. C'est impossible à renier. Impossible à renier. Fait que vous n'aurez comme pas le choix d'être ensemble. C'est ça que ça dit. Mais de ne pas brusquer les choses. Il y a un certain recul à faire. Il y a des fins. Il y a des boucles à boucler avant de... C'est ça que ça dit. J'ai l'impression que c'est peut-être l'autre. C'est peut-être pour vous. Mais bon. Puis vous venez d'apprendre, genre, qu'ils se sont divorcés. C'est genre. C'est genre. Twin flame. Wouhou! Hé, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant, pour les personnes qui veulent avoir, qui veulent gagner, une séance privée avec moi, rien de plus simple. Il faut être abonné à la chaîne. Il faut faire un like et laisser un commentaire. Si vous voulez me dire d'où vous venez, j'aime ça savoir de quelle partie de la France que vous venez. Puis je pense qu'il y a quatre Québécois qui me suivent, littéralement. On est un peu en retard au Québec avec le tarot, il y a une piste. Pour avoir plus de chance, il faut laisser le plus de commentaires et de likes partout où est-ce qu'on voit avec le Petit Pagnon et que c'est marqué concours. Le tirage se fait le 13 mai 21 à midi, heure du Québec. Bonne chance!